Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Je vous prie de devoir m'excuser pour le retard avec lequel on va commencer ce webinaire. Comme vous le savez, habituellement les webinaires se font du bureau. Aujourd'hui on a fait un événement dans les locaux de Bink avec Thomas Jallot, que vous voyez à mes côtés, qui est représentant en tout cas de ProRealTime. Quel est ton poste plus spécifiquement Thomas chez ProRealTime ? Aujourd'hui je suis conseiller clientèle chez ProRealTime. Conseiller propriétaire, très bien. On va donc commencer ce webinaire. Je vous prie de devoir m'excuser pour le retard. On va faire au mieux. Voilà. Merci. 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 17h14. C'est toujours mieux quand tout se passe bien. Je vois qu'on est déjà 25 personnes à s'être connectés. Ça veut dire que cette solution de secours fonctionne. On va enchaîner et je vais donc prendre le fil normal de ce webinaire. Aujourd'hui nous sommes dans les locaux de Bink. Bink est un courtier majeur en Europe. À la base c'est une société néerlandaise. C'est un courtier qui est numéro 1 en Belgique, qui est numéro 1 également aux Pays-Bas, qui a des classements vraiment hauts dans l'ensemble de l'Union européenne. Je vais vous donner des chiffres précis pour vous rendre compte de cela. Ils ont une succursale française, là où nous sommes actuellement, donc Bink France. En France, Bink est le courtier numéro 3 en termes de taille. Ils sont emploités en Italie depuis 2012. Dans le top 5 des courtiers en ligne en Europe, c'est 1,3 millions de transactions en 2014 pour 50 000 comptes. C'est 23 milliards d'euros d'encours clients, donc l'ensemble des dépôts clients. C'est 600 000 comptes à travers le monde, 600 collaborateurs et 8,6 millions de transactions par an. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de Bink. Je vous laisse le lien sur le chat écrit de Vidéobourse pour ceux qui sont connectés. J'ai eu les confirmations que tout fonctionne au niveau du son et de l'image. Après cette rapide introduction, on va s'intéresser à ProRealTime parce que Bink propose la plateforme ProRealTime. La plateforme ProRealTime, on la connaît bien par rapport à des produits qui vont être de gré à gré. Ça peut être du Forex, ça peut être des CFD. Bink est un courtier classique, c'est-à-dire qu'il ne propose l'accès qu'à des produits tels que les actions, des varantes, ça peut être des futurs. En tout cas, que des produits qui sont listés et centralisés, donc c'est vraiment une autre approche des marchés financiers. ProRealTime propose également ses solutions sur ce type de marché. Thomas, je vais te laisser la parole. On aura aussi donc une visibilité sur la plateforme. Alors, la plateforme devrait apparaître à l'écran. Voilà. Thomas, je vais te laisser la parole. Merci Fabien. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelques fonctionnalités de notre plateforme. Bien sûr, on ne va pas pouvoir te regarder, mais je voudrais quand même vous concentrer sur certains éléments plus précis. D'abord, donc, pour commencer, je voudrais donc vous montrer déjà tout ce qui va être utilisation de notre plateforme avec nos graphiques. Alors, si tu veux passer au partage d'écran, tu vas cliquer sur cette fenêtre. D'accord. Et donc, plein écran, voilà, partagé. Partagé, ok. Donc là, si tu regardes, là. Ok. D'accord. Voilà, ok, super. Oui ? Juste, je voudrais demander aux personnes si la plateforme s'affiche correctement. Si c'est le cas, on va pouvoir enchaîner. Ok. Je te laisse, on l'a. T'impec. Merci. Donc, pour commencer... Là, si tu veux le décaler, par contre, pour ne pas que ça te gêne. Non, tu le prends là ou ici, voilà, et tu glisses de manière à ce que ça ne te gêne pas. Ah oui, d'accord, super. Arrêtez le partage. D'accord, ok. Merci Fabien. Donc, pour commencer, je voulais d'abord vous montrer donc les grandes lignes, bien sûr, directrices. Pour Real Time, bien sûr, logiciel d'analyse graphique technique, permettant d'aider à trouver de nouvelles opportunités, de trouver de nouveaux seuils d'entrée et de sortie pour optimiser, bien évidemment, vos investissements en bourse. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer déjà sur la première prise en main générale de la plateforme pour aller vers un peu plus des fonctionnalités plus poussées de notre logiciel. D'abord, ici, vous voyez en haut notre fenêtre de menu principale qui permet de piloter, bien sûr, toute notre plateforme. À gauche, ici, vous avez les listes qui sont accessibles à partir de l'affichage. Ici, vous voyez, vous cochez sur liste. L'avantage des listes, bien sûr, c'est de pouvoir avoir une vision globale déjà des actions. Comme on voit ici, je suis sur le CAC 40, les valeurs principales ici, classées avec les valeurs, mais également les pourcentages de variations, plus bas, plus haut, et le volume correspondant. Là, j'ai mis une configuration avec deux graphiques correspondants. Évidemment, l'intérêt aussi, c'est que vous pouvez configurer exactement comme vous voulez. Fabien a sa propre configuration également. Chaque utilisateur a un petit peu sa propre utilisation finalement. Moi, j'aime bien avoir au moins deux graphiques avec, comme vous le voyez sur la droite, le CAC 40 pour les actions. J'aime bien savoir un petit peu ce qu'il a fait dans la journée. Ici, à gauche, on est sur Technip qui a une belle performance aujourd'hui. Néanmoins, vous pouvez aussi avoir tout à fait votre graphique avec un seul graphique, trois graphiques, quatre graphiques. Vous pouvez également changer les unités de temps. Alors, vous voyez ici, par exemple, sur le CAC 40, on est sur du 10 minutes, mais pour avoir une vision un peu plus globale, plus générale sur le mouvement historique des prix, connaître un petit peu le mouvement moyen terme. Vous voyez, on peut basculer par mesure du journalier, ce qui veut dire donc bien sûr qu'une bougie ici, rouge ouverte, correspond à une journée de cotation. Là, ici, on voit bien que depuis le mois de décembre, depuis donc à peu près un mois et demi, on est sur une tendance assez baissière ici, en approche des 4200 points. A gauche ici, donc, on est sur cette valeur, donc comme je disais tout à l'intérêt du coup de ces graphiques et du graphique principal qui est ici, c'est de pouvoir basculer ici en cliquant dans la liste sur les valeurs que vous voulez zoomer sans avoir à changer de graphique à chaque fois. Voilà. Donc, ça, c'était le premier point que je voulais voir qui est bien sûr assez facile et assez pratique. Néanmoins, ça vous permet d'avoir, lorsque vous passez un petit peu de temps sur votre ordinateur, sur votre plateforme, la possibilité du coup d'avoir un certain confort bien sûr. Tout est personnalisable dans la plateforme, bien sûr. Du coup, ce que je voudrais vous montrer par la suite, c'est une deuxième fonctionnalité qu'on appelle chez nous ProReal Trend. Donc, je vais zoomer en grand sur cette valeur-ci, donc sur Crédit Agricole. Ici, en haut à gauche, vous avez deux petites icônes. C'est de petits graphiques avec des traits rouges et verts. Celui-ci va vous permettre d'afficher les niveaux de support et de résistance calculés par un de nos algorithmes de calcul. Il va analyser le comportement des prix sur tout le temps disponible. Ici, vous voyez, par exemple, on a deux niveaux de support qui ont été assez travaillés. On voit un trait rouge assez épais qui remonte assez loin dans le temps, ce qui nous indique bien que c'est une zone qui a été souvent soumise à réaction. Là, ici, ça a été un support qui a été travaillé de nombreuses fois depuis 2014. Ici, également, on a un support intéressant, une résistance intéressante à 14,41 sur Crédit Agricole qui a ensuite entraîné un mouvement baissier assez marqué. Et comme on voit ici, le niveau a été franchi. Donc, notre algorithme part du principe que c'est un niveau de prix sur lesquels, si les prix étaient amenés à revenir à la hausse, peut-être que ça serait un endroit intéressant pour soit sortir des positions acheteuses ou soit, certains veulent le faire, une position de vente à découvert. C'est toujours simplement une indication pour vous montrer simplement que c'est un niveau de prix intéressant à suivre. Vous avez évidemment d'autres niveaux ici, comme on voit ici le trait en vert qui va correspondre ici à une zone potentielle de rebond potentiel. Alors, attendez, on va remonter un petit peu plus loin dans le temps. Vous voyez ? Alors, ici, voilà, je zoom un petit peu plus. Ici, on a une zone avec des traits un peu plus pointillés qui vont indiquer que c'est une zone intéressante à travailler, mais les traits ici en vert vont vous indiquer que c'est une zone qui a été plus travaillée par le passé, donc à surveiller avec un peu plus d'attention encore. Alors, il existe également, pour l'enlever, pour décocher, il suffit de cliquer ici. Sinon, pour indiquer plutôt un mouvement de tendance haussière ou baissière, vous avez ici cette autre icône qui va vous permettre de voir, toujours avec le même code couleur, à savoir les pointillés pour des points intéressants mais moins pertinents, le trait couleur un peu plus continu et appuyé quand c'est un niveau plus fort encore. Donc ici, pour vous montrer qu'on a relié éventuellement les plus bas et que si jamais on revient sur cette ligne, il est possible qu'il y ait un mouvement de prix à nouveau, de même ici, par exemple, si on revient sur cette zone-là. Alors, encore une fois, c'est aussi quelque chose qui va être là pour vous accompagner comme complément de votre analyse technique et graphique. On n'est pas là pour dire que c'est la solution, mais plutôt peut-être pour confirmer une approche que vous aviez déjà dans votre propre analyse, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, donc par rapport à cet outil de support et de résistance, notamment les supports horizontaux, est-ce qu'on peut insister sur la manière dont ils sont tracés ? On en avait un peu discuté tout à l'heure en off et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. À mon avis, ça va intéresser du monde. Je vais regarder rapidement. Ce qui se dit ? Alors, il y a pas mal de messages, mais a priori, tout était bon. Je te laisse reprendre la parole et donc revenir sur cette manière dont sont calculés ces niveaux de support et résistance, notamment les supports et résistance horizontaux, l'aspect plus ou moins épais, etc. Rentrer dans le détail peut-être un peu. Alors, en fait, ils se sont calculés par rapport à un algorithme qui travaille en continu sur nos serveurs, en fait. On utilise tout l'historique que l'on dispose sur ce mouvement de prix. Donc, pour revenir peut-être sur un autre exemple, sur une autre valeur peut-être. Ici, par exemple, sur les supports résistance horizontaux. Voilà, on est ici sur Schneider. Donc, on a un exemple assez intéressant ici. Donc, le mouvement des prix a été vraiment calculé par cet algorithme qui donc le calcule sur toutes les valeurs disponibles, bien sûr, dans la plateforme. Ici, vous voyez bien le niveau de prix a été touché plusieurs fois. On fait un exemple ici. Vous voyez ici, une première fois, le 15 janvier, ce niveau de prix a été approché à 46,15 à peu près. Et on voit bien un mouvement haussier qui a été suivi par la suite. Je suis en 30 minutes. Ici, on est revenu un petit peu plus tard, le 18, on est revenu et on voit bien encore que les acheteurs ont repris la main encore une fois et ont repoussé les vendeurs et les prix ont bien remonté encore une fois ici. A nouveau encore une fois ici, ce qui a engendré même un gap haussier le lendemain, le 19. Encore une fois ici, le 20 janvier, on est revenu, ça a été encore racheté à nouveau. Là, ça a été franchi, puis devenu à nouveau support pour aujourd'hui. On est donc le 21 janvier, 17 heures, repoussé encore à nouveau une nouvelle fois. Donc, le système nous indique ici que pour lui, les acheteurs ont été vraiment présents, où les vendeurs se sont essoufflés, après chacun son interprétation bien sûr. Mais du coup, on voit bien qu'il y a un seuil qui est bien travaillé et qui a été marqué ici comme on le voit avec un trait épais vert qui vous montre bien que c'est un niveau intéressant. De même ici, vous voyez, on a une résistance et donc qui est à un niveau qui a été également travaillé. On voit bien ici que ça a été franchi. C'était un niveau, donc on n'est pas toujours au prix ou au centime près. Ça reste toujours une zone qui est travaillée, bien sûr. Ici, on voit que ça a été, les acheteurs ont été présents ici, à nouveau ici, mais le niveau a été cassé et même bien cassé du coup, puisqu'on est arrivé en bas. Donc, comme l'estiment certains analystes, un niveau qui a été travaillé, qui a été cassé, peut redevenir à nouveau donc une résistance et inversement. Et du coup là, justement, le fait que, a priori, ce niveau était anciennement un support, lorsqu'il a été cassé, il a été interprété ensuite comme une résistance potentielle. Exactement, tout à fait. Puisque précédemment, il était coloré en vert et il a basculé en rouge une fois qu'il a été cassé ainsi. De même, du coup, on peut imaginer que si ce support qui a été travaillé, donc de la zone des 46, serait amené à être cassé, il pourrait être à nouveau, si on arrive par exemple sur la zone des 43, il pourrait être affiché en rouge légalement. Très bien. Et donc ça, tu disais, c'est un algorithme qu'il calcule et il prend en compte notamment le nombre de fois où a été testé un niveau de support de résistance pour affiner l'épaisseur, ce qui fait que plus un support ou une résistance sera épais sur le graphique, plus il aura d'importance, a priori, d'après l'étude de la passée. Exactement. Alors, on ne peut pas augurer qu'il va exactement se passer quelque chose, bien sûr, mais disons qu'on part du principe que c'est un niveau de support qui a été travaillé par de plus en plus d'intervenants dans le marché, donc du coup, qui risque d'être de plus en plus suivi. On pense qu'il peut se passer effectivement des mouvements de prise sur cet endroit-là, mais comme on sait, rien n'est sûr, malheureusement. Voilà. OK. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on utilise beaucoup, bien sûr, pour toutes les personnes qui font de l'analyse technique, aiment bien. L'avantage, c'est qu'on peut l'afficher et l'enlever très facilement ici, quel que soit le nombre de graphiques qu'on a affichés, bien sûr. Voilà. Alors, deuxième chose que j'aurais montré également, toujours sur le graphique, c'est nos indicateurs. Alors, c'est accessible ici, dans ce bouton. En cliquant ici, vous allez avoir accès à notre bibliothèque d'indicateurs. Ici, vous en avez un petit peu moins d'une centaine. Les plus connus, bien sûr, moyenne mobile et volume, mais vous avez également accumulation, les bandes de Bollinger. Pour les afficher, c'est assez facile. Vous cliquez dans la liste. À droite, vous allez avoir la définition et également l'interprétation. Et pour l'ajouter, il suffit de cliquer, par exemple, ici sur Ajouter et pour que, aussi, on ait les bandes de Bollinger qui soient affichées. Voilà, tout simplement. Pour configurer après, puisque certaines personnes aiment bien configurer ces indicateurs selon ces critères, on peut cliquer ici sur la petite clé qui va vous permettre, à chaque fois, de changer, du coup, les réglages, la période, la couleur, etc., etc. Vous voyez. Voilà. OK. Donc, les indicateurs, on ne va pas les regarder tous aujourd'hui, parce que sinon, je pense qu'on en aurait pour quelques moments, vous permettent, bien évidemment, d'affiner selon le style de trading qu'on utilise. Si on est plutôt contrarien, si on aime bien plutôt faire du suivi de tendance, il y a toute une palette d'indicateurs qui vous permettront de suivre, bien sûr, et d'adapter votre plateforme selon votre utilisation, bien sûr. Voilà, tout est personnalisable. Voilà. Donc, deuxième chose que je voudrais vous montrer également, ce sont ce qu'on utilise, les ProScreener. Je crois que tu t'en sers aussi, Fabien. Tout à fait. Alors, le ProScreener, on en a un qui est paramétré à défaut. Le voici. Le voilà. C'est Forte Volatilité et Volume. Forte Volatilité et Volume, c'est évidemment les titres qui ont le plus été travaillés dans une journée, ou en début de journée, bien sûr. L'intérêt, c'est de pouvoir éventuellement suivre des valeurs qu'on n'a pas forcément dans le portefeuille, qui pourrait, du coup, être une opportunité, bien sûr, pour la suite, et donc à voir. Du coup, je te propose, je sais que tu utilises une méthode qui permet éventuellement de faire une analyse, justement, en utilisant le ProScreener. Si tu veux, je te passe le micro pour en parler. Parfait, merci, Thomas, pour cette introduction. Alors, effectivement, l'un des intérêts de ce webinaire, c'est, moi, je suis utilisateur, finalement, de ProRealTime au quotidien, notamment chez Bink, chez qui j'ai un compte titre. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Ça me fait plaisir, parce que je vois que la transition, c'est bien fait. Si vous connaissez des personnes, parfois, je sais qu'il y a des personnes qui sont en contact, qui vont regarder des webinaires, n'hésitez pas à prévenir et à partager l'adresse aux personnes qui seraient toujours sur le premier lien partagé, afin que tout le monde puisse y participer. Donc, effectivement, moi, j'ai un compte titre via lequel j'étudie chaque soir les marchés avec un système, effectivement, de Screener. J'étudie notamment les valeurs qui ont le plus bougé. Je vais sélectionner et me concentrer sur des titres qui ont beaucoup bougé, avec des conditions de volume particulières. Donc, l'outil Screener est particulièrement utile avec ce type d'approche. L'intérêt de t'avoir ce soir, Thomas, c'est ça aussi. C'est que moi, j'utilise une méthodologie très précise, dont les utilisateurs de Vidéobourse sont au courant et connaissent assez bien. Le fait de t'avoir, ça va être aussi intéressant de voir d'autres aspects de la plateforme, puisque ProRealTime est un outil assez complet, qui est utilisé par beaucoup de traders en France, également en Europe, où vous développez. Récemment, j'étais à un salon en Allemagne, notamment, où il y avait un stand Bink, etc. Donc, ce qui va être intéressant, je vous propose de découvrir ma méthodologie. Donc, vous devriez avoir la plateforme qui apparaît. Donc, là, on était sur l'espace de travail de Thomas. Je vais basculer sur le mien. Voilà, ça, c'est ce que vous avez l'habitude de voir. Alors, beaucoup d'informations sur ce graphique. Peut-être trop pour des personnes qui vont débuter, ou avoir des approches simples, mais je vais vous décrire ce que moi, j'utilise. Donc, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est la liste des ordres. Donc, là, c'est la liste des ordres exécutés, en l'occurrence. Vous pouvez afficher différentes choses. Ici, c'est ce qu'on appelle le time and sales. En fait, c'est tous les ordres exécutés sur un titre précis. Donc, là, j'étais rentré sur un titre qui a pris de 42% aujourd'hui, qui était Mota & Jill. Donc, moi, je suis assez ouvert au niveau de l'étude des titres. Je suis sur l'ensemble des marchés européens, toutes les valeurs, qu'elles soient grosses, moyennes, pas trop petites parce que quand il y a peu de liquidités, on ne peut pas travailler de la même manière et on ne peut pas rentrer et sortir comme on le souhaite, etc. Donc, j'ai une limite en termes de liquidités par jour. Mais voilà, un titre comme celui-ci, il ne fait pas des volumes énormes. Et malgré tout, il va m'intéresser, justement pour ceux qui ont l'habitude comme moi, et je pense que c'est beaucoup le cas sur Vidéobourse, de trader les indices, les paires de devises, que ce soit après les dettes des états, etc. Ce sont des produits qui sont très liquides. Rentrer sur des actions petites, moyennes et grosses capitalisations, ça va être quand même une autre vision du marché. Et ces outils sont particulièrement intéressants. Donc, voir exactement à quelle heure et quel niveau ont été distribués. Vous avez le volume sur chaque niveau de prix. Vous voyez par exemple 1.31.2 à 17h34.59. Alors forcément, il y a eu beaucoup d'or puisque c'était la fin de séance. Mais sinon, au fur et à mesure de la journée, vous voyez que parfois pendant plusieurs minutes, vous n'avez pas de trade. Vous voyez des toutes petites positions 24h, 73h, etc. Et donc, vous voyez vraiment le marché s'organiser. En complément, vous avez, je vais l'agrandir, le carnet d'ordre qui apparaît ici. Alors, sur le carnet d'ordre, vous avez chaque niveau de prix avec les ordres en attente. Alors là, forcément, les marchés sont fermés. Donc, c'est beaucoup moins intéressant. Mais en journée, c'est vraiment intéressant puisque vous voyez en temps réel qui veut se positionner à quel prix. Moi, vous voyez que j'avais une limite. Elle était exécutée partiellement aujourd'hui. On est venu plusieurs fois taper mon niveau de prix. Mais je demandais à sortir 6.120 actions. Toutes n'ont pas été prises à ce niveau-là. Et en fait, là où je trouve ça particulièrement intéressant, c'est que vous avez vraiment un marché qui s'organise sous vos yeux. Et vous pouvez comprendre, l'interpréter, c'est voir qui fait quoi, s'il y a un gros acheteur qui essaie toujours de se positionner à tel prix, etc. Donc, tout ça, ça permet de travailler d'une certaine manière que je décris au quotidien. Je ne peux pas y revenir dans le cadre de ce webinaire comme ça en quelques minutes. Mais c'est ce qui est fait. Alors ici, c'est le screener que vous avez, dont a parlé Thomas. Donc, moi, c'est le screener forte volatilité volume. Je crois que c'était aussi celui-là que tu étudiais. Bon, alors bien sûr, tous les jours, on a des choses excessives. Par exemple, on voit un titre aujourd'hui qui a pris 38,7%. Il faut voir. Après, moi, j'ai des conditions très précises, vraiment spécifiques pour sélectionner un titre. Donc, ensuite, moi, je vais étudier notamment les volumes. Alors là, par exemple, si on prend le titre qui a pris 38,7%, ici, j'ai le graphique en journalier. Donc, si je l'agrandis, voilà ce qu'a donné le pic volumique. Alors, on a déjà eu par le passé des pics volumiques plus importants. Donc, pourquoi pas ? C'est vraiment une très belle bougie. Après, le fait qu'on prenne 38,70% sur une seule journée, ça induit une forte volatilité. Et ça veut dire que le lendemain, bien sûr, on peut avoir une poursuite du mouvement. On peut aussi avoir une grosse correction de ce dernier. Donc, moi, en l'occurrence, si je vois ça, en général, je vais m'exposer. Pourquoi pas ? Parce que là, c'est quand même vraiment un beau profil. Et même si on a un gros pic volumique, on a eu des choses comparables par le passé. Donc, ça veut dire que d'autres personnes peuvent encore se positionner. Il y a un fort intérêt. Si on regarde en 15 minutes ce que ça a donné, c'est un titre qui est peu liquide. Donc là, on voit aujourd'hui, il n'y a eu que 214 000 euros. Donc là, en revanche, ça ne va pas être suffisant. Si on met en relation avec la… Ça a chacun de faire ses choix après. Mais un titre qui varie de 38,7% avec seulement 214 000 euros échangés, ça fait quand même très peu de liquidité pour de très grosses variations. Donc, sinon, pourquoi pas prendre vraiment une petite taille de position. Mais il faut savoir que vous aurez du mal à ressortir. Vous ne pouvez pas rentrer et sortir comme vous voulez sur un titre comme celui-ci. Voilà, point positif. Mais il y a vraiment un gros manque de liquidité en 15 minutes. C'est qu'il y a de l'intérêt en fin de séance, qu'on a du volume. Donc, il y a vraiment quand même… Ça pousse en fin de séance. Mais ce ne serait pas un titre que je privilégierais. VisioMed, non. Quoique, je dis non. Mais VisioMed, c'est un titre sur lequel on a quand même 1 610 000 échangés. Effectivement, on a un gap. Mais c'est le gap du fixing. C'est-à-dire qu'il y a un très fort intérêt. Mais à ce moment-là, moi, je n'aurais pas pu le prendre au fixing. Moi, j'aurais pris position à l'avance. Il y a quand même eu un vrai intérêt ici en 15 minutes en fin de séance. En journalier, on est sur une bougie où on a des plus hauts. Il manque de l'intérêt en termes de volume. Dans le journalier, on est sur des volumes vraiment trop faibles. Autant il ne faut pas qu'ils soient excessifs. Autant là, on a quelque chose d'assez moyen. Donc, voilà. Ma méthodologie, globalement, ça va être ça. Ça va être dans la dernière demi-heure. Étudier les titres qui performent, les titres qui attirent l'attention des investisseurs et qui amènent beaucoup au monde avec certains filtres, etc. Tout est expliqué de manière plus précise sur le forum de Vidéobourse. Je peux vous laisser le lien d'ailleurs sur le chat écrit. C'est une méthodologie qui m'a été apprise, que j'applique très strictement. Enfin, très strictement. Quand même pas. Mais j'essaie de respecter au maximum les signaux. Après, il y a un aspect discrétionnaire en bourse et en trading. Il y a eu de bons résultats avec cette méthodologie. Ça fait un peu plus de trois mois maintenant que je l'applique. Il y a vraiment eu des bons résultats les premiers mois. Après, vu que c'est que de l'achat-vente, là, les dernières semaines sont plus difficiles parce qu'on a vraiment des marchés qui ont beaucoup baissé. Malgré tout, ça surperforme largement ce que fait l'indice CAC 40. Mais c'est vrai que là, les dernières semaines ont été plus délicates avec beaucoup de surprises et des marchés très erratiques. Je pense que je ne suis pas le seul à être dans cette situation. Mais voilà, pour te décrire une méthodologie précise, cohérente et intelligente, voilà qui est fait. Alors Thomas, je te laisse reprendre la parole si tu veux nous montrer autre chose. Effectivement, je pensais montrer également le passage d'ordre sur les graphiques. Effectivement. Alors, je vais reprendre mon espace de travail. Voilà. Je pense qu'on est resté sur le terrain, mais ce n'est pas grave. Pour le coup, ce qui est intéressant ici, si tu me permets, je vais reprendre la position que tu as prise. Ici, Fabien a pris une position, donc, ici à l'achat. Donc, l'intérêt ici du passage d'ordre, ça va être notamment le fait de pouvoir passer vos ordres directement sur les graphiques. Certaines personnes avaient plus l'habitude, historiquement, de passer les ordres via une autre plateforme et vous regardez ensuite le mouvement des prix sur un autre graphique. Là, l'intérêt, c'est que tout est groupé au même endroit. L'intérêt est certain dans le sens où, bien sûr, vous pouvez tout de suite mettre vos niveaux de stop ou de limites correspondant à des mouvements pertinents pour vous dans les graphiques. Et vous n'avez plus besoin de regarder alternativement tantôt le mouvement des prix, tantôt le prix auquel vous êtes fait, au prix où vous pensez vouloir sortir, etc. Ici, vous avez un module de passage d'ordre. Là, on est sur une option qui est limite de quantité. Fabien a fait ses propres ordres adaptés à son utilisation. Si je peux me permettre, je vais commenter un petit peu. Je te remercie. Du coup, ici, on a Marquette 2000 pour une position en valeur à 2000 euros. Ça veut dire qu'en fait, si je veux, par exemple, prendre un ordre sans avoir à calculer avec ma calculatrice, bien sûr, le nombre de valeurs que je dois acheter par rapport à la valeur que je voudrais prendre. Imaginons que je veux rentrer pour 2000 euros. La valeur ici vaut 1,31. Il faudrait que, bien sûr, je fasse la division. En prenant ce type d'ordre, je sais qu'automatiquement, le nombre va être calculé sans que j'ai besoin de le faire moi-même. Évidemment, tout peut être paramétré. Fabien a choisi 2000 et 5000. On peut aussi bien faire 500, 1000, 2000, 3000, 50 000. C'est vous qui choisissez. Ici, sinon, on a ce qu'on appelle les boutons Marquette. Ça veut dire que si j'appuie sur le bouton vert ou le bouton rouge ici, mon ordre va passer tout de suite en ordre marché qui va dire que je vais être exécuté au meilleur prix disponible avec les quantités que j'ai demandées. Inversement pour la vente, bien sûr. Sinon, limite, vous avez un ordre limite. C'est un ordre qui va vous permettre de rentrer dans le marché. Si vous êtes, par exemple, déjà dans le marché, c'est souvent un ordre qui est utilisé pour sortir en général avec un gain, par exemple. Donc, en l'occurrence ici, on a une limite qui était en attente d'être exécutée à 504, à 1,344, pardon. Ce qui veut dire que du coup, si les prix augmentent à ce niveau de seuil, je vais sortir 504 actions à ce niveau de prix-là. Là, il ordre est grisé actuellement puisque du coup, le marché, bien sûr, il est 18h40, le marché est fermé. Néanmoins, je peux aussi positionner d'autres ordres. Ici, on a une valeur de 6100 actions. On peut tout à fait en mettre une un peu plus haut ici, par exemple, sur un dernier plus haut, un 1,40421. Ce qui veut dire que du coup, si je valide l'ordre, j'ai 700 actions qui seront exécutées à ce niveau de prix-là. Inversement, les limites permettent également pour certains types d'investisseurs de rentrer sur le marché lorsqu'ils choisissent de venir lorsqu'il y a un repli. Je m'explique. Imaginons, mon analyse technique me dit j'ai envie de rentrer sur telle valeur parce que telle analyse me montre qu'il y a de chances que le marché augmente. Mais je ne veux pas acheter comme à la hausse, je voudrais revenir à un prix impertinent. Par exemple, je voudrais venir ici un niveau de prix qui a déjà été travaillé en séance. Par exemple, ici, il est 1,247. Donc, à ce moment-là, je peux utiliser l'ordre limite. Ici, 1 000 pour une valeur de 1 000 euros. Je descends ici et comme vous le voyez, l'étiquette à gauche est verte ce qui confirme bien que ça va être un ordre d'achat. Ça veut dire que du coup, j'achète si les prix redescendent. Et donc, je serai exécuté seulement si, évidemment, la liquidité et le prix viennent chercher le prix demandé, bien sûr. Ça, c'était pour les ordres que je voulais montrer au marché. Évidemment, il y a d'autres types d'ordres encore, mais je pense que pour ce soir, c'est déjà pas mal. Voilà. Je te repasse le micro, Fabien. Très bien. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat écrit. Je jetterai un coup d'œil et on essayera de relayer les questions justement en rapport avec les différents aspects abordés. Je vais aller jeter un coup d'œil. au niveau des questions. Alors, Mr. Do posait une question spécifique par rapport à un indicateur. Moi, je ne l'utilise pas, l'indicateur dynamique RSI. Donc, je lisais ta question, Mr. Do. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre précisément, mais en tout cas, ça va être l'occasion de parler peut-être plus en détail des indicateurs. Tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, Thomas. Je lis ta question, Mr. Do. Salut, Fabien. Sur ProRealTime, l'indicateur dynamique RSI n'est pas configuré avec les paramètres d'origine. Ton invité peut-il m'aider à le codifier comme l'a fait son inventeur ? J'ai tous les codes d'origine. Alors, Thomas, je pense qu'en plus, il y a de quoi développer à ce sujet là-dessus. Donc, je te laisse prendre la parole. Alors, malheureusement, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire du codage. Je ne voudrais pas non plus rentrer trop pointus sur des sujets trop pointus. Néanmoins, je vais vous montrer quand même certaines choses que vous pouvez faire assez facilement sur la plateforme. Alors, rappelle-moi pour vous montrer le... Je veux bien, je te remercie. Super, merci. Alors, ici, on va reprendre... On va prendre ton graphique. Oui, on va reprendre ton graphique. Ici, comme je le montrais tout à l'heure, on peut ajouter différents indicateurs. Alors, il existe différents indicateurs, bien sûr. On parlait ici du RSI qui est très connu, le Relative Strength Index, qui permet... Donc, je vais l'ajouter ici. Qui permet notamment d'indiquer lorsqu'on rentre dans des zones de surachat ou de survente. Alors, la personne qui l'a inventé part du principe que les marchés sont un petit peu comme des élastiques. On ne rentre jamais dans un marché un peu pyramidal où il ne fait que monter, et puis à un moment donné, il ne fait que descendre. Évidemment, à un moment donné, il y a des phases de retracement. Donc, lui, il estime que quand le marché est très directionnel, donc très fort dans un sens, on rentre dans une zone où il est très fort possible qu'on assiste à un retracement par la suite. Donc, le RSI va vous permettre d'indiquer ces zones-là. Voilà, c'est le fonctionnement de cet indicateur. Ici, on voit bien, après une grande baisse très directe, l'indicateur vous annonçait ici une zone où il y avait un achat potentiel, donc une survente. Quand le RSI est revenu dans son range, effectivement, on voit que les mouvements des prix, continuent un petit peu à remonter. De même ici, quand le RSI est venu toucher les zones de prix supérieures là-haut et qu'il est revenu dans son range, les mouvements de prix sont revenus un petit peu à la baisse. Voilà, c'est une présentation un peu générale du RSI de la manière dont il a été créé. Après, bien évidemment, c'est qu'une indication, chacun l'interprète à sa manière. Alors, pour revenir sur la question plus précisément, il existe également des variantes du RSI. En l'occurrence, on parlait d'une qui est la dynamique zone RSI. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans des détails trop pointus parce que c'est déjà assez poussé. Néanmoins, si la personne veut que j'accompagne ou qu'on l'accompagne, on l'aidera bien évidemment à coder ou à montrer les réglages d'origine selon celles qui sont attendues. Néanmoins, pour configurer soi-même son indicateur, en cliquant ici en bas dans la zone de l'indicateur sur la petite clé, on va pouvoir ici accéder à la zone de configuration. RSI, donc d'abord ici par exemple, on est sur une RSI 14 qui est en règle générale, on va dire, le nombre de périodes choisies classiquement. Mais on peut aussi tout à fait augmenter cette zone et comme on le voit en dessous, l'impact va s'afficher directement sur cette courbe qui se lisse de plus en plus. Vous voyez ? Donc du coup, ça veut dire qu'on va avoir de moins en moins de signaux, bien sûr. L'idée ici, ça serait de trier peut-être pour avoir des signaux de plus en plus pertinents, mais moins fréquents du coup. Sinon également, ce qu'on peut faire, c'est changer les zones. On a deux bornes, ici la borne de 70 et la borne de 30. J'ai déjà vu des utilisateurs préférés utiliser des zones un peu plus écartées, de 20 et 80. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez ici changer en configurant tout à fait cette zone ici et là, par exemple. Vous pouvez changer également la couleur. Pratiquement tout est personnalisable, bien sûr. Voilà, ça c'est pour les indicateurs. Ça c'était en l'occurrence ici pour le RSI. Alors, il existe de plein d'indicateurs, bien sûr. Certains aiment bien utiliser des indicateurs que tout le monde utilise. D'autres préfèrent utiliser au contraire des indicateurs qui sont un petit peu moins populaires et avoir leurs propres réglages pour pouvoir justement avoir des signaux d'entrée et de sortie qui ne sont peut-être pas forcément ceux qui sont suivis par tout le monde, mais qui ont des timings et des points d'entrée intéressants. Voilà pour le RSI. Ok, alors. On va regarder s'il y avait d'autres questions. Alors, autre question. Je vois que ça parlait là de cinéma aussi avec effectivement un film qui est sorti récemment, une grosse production avec Brad Pitt sur le monde de la finance un petit peu, en tout cas la crise de 2008. Très intéressant. Pas mal. En tout cas, vraiment technique le film. Voilà, peut-être trop pointu. En tout cas, je pense pour des gens qui ne sont pas du milieu. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, mais effectivement très technique. Oui, 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 oui. C'est toujours bien de vulgariser aussi le monde de la finance qui parfois paraît dur d'accès, mais qui devient intéressant quand on prend la peine de s'y intéresser de plus près. Pour revenir aux moutons, alors, chez Bing, il y a deux possibilités par rapport à la plateforme ProRealTime. Il y a une version simplifiée, une version complète. Quelles sont les différences et au niveau de la version complète, de quoi dispose-t-on spécifiquement et jusqu'à où peut-on aller ? Je te laisse la parole. Alors, effectivement, il existe deux solutions possibles. Il existe effectivement deux solutions possibles que vous retrouvez effectivement sur le site de Bing, bien sûr. D'ailleurs, vous avez des offres promotionnelles qui sont assez intéressantes par rapport aux solutions proposées. Alors, que je me rappelle, je pense que c'est dans outils de mémoire. Et ici, voilà. Donc ici, pour tout le monde, ça permet de revoir exactement les solutions proposées, les tarifs également. La version simplifiée, 15 euros. La version complète, 30 euros. Les fonctionnalités, tout simplement, vous voyez ici. Donc ici, l'avantage de la version simplifiée, 15 euros par mois, qui est un prix du coup très accessible, permettant quand même d'avoir un outil professionnel pour vous aider à prendre vos décisions en investissement. Vous avez évidemment un tarif qui est très compétitif. Vous avez le passage d'orne qui est disponible sur les actions. Alors, vous avez la possibilité d'avoir une petite fenêtre, du temps réel, bien sûr, sur les actions Ronext. Et vous avez éventuellement quelques graphiques et le passage d'orne. C'est une version qui est un petit peu simplifiée par rapport à ce que tu utilises. Néanmoins, pour une première utilisation, elle peut être déjà tout à fait pertinente. La différence qu'on va avoir plutôt avec la version complète, c'est la possibilité d'avoir le ProScreener, dont on a parlé tout à l'heure, notamment, le ProRailTrain, qu'on a également parlé tout à l'heure, qui permettent vraiment d'aller un petit peu plus loin dans l'utilisation, notamment. Mais dans les deux cas, on a bien sûr les indicateurs aussi, bien sûr, l'analyse technique, H-Artist, etc. Voilà, donc pour être dans les grandes lignes, voici les ordres, ce que je trouve assez, le site est assez bien fait et c'est assez bien détaillé, justement, pour pouvoir se faire une opinion, justement, dessus. Pourquoi pas commencer avec une version simplifiée et basculer sur la version complète une fois qu'on est un petit peu plus habitué, justement, à cette plateforme, ou pas, à vous de décider, bien sûr. Ok, concernant ProBackTest, est-ce que tu peux nous décrire un peu cette fonctionnalité ? Le ProBackTest, en fait, ça va être plutôt quand on parle de stratégie d'investissement, idéalement, donc automatisé, c'est-à-dire qu'en fait, on a vu tout à l'heure avec des indicateurs qu'on peut utiliser donc des indicateurs pour nous donner des idées de timing pour rentrer ou pas dans le marché avec des signaux. Certaines personnes préfèrent travailler dans ce qu'on appelle en automatique, à savoir du coup, de déterminer précisément des conditions d'entrée et de sortie en se basant donc sur ces indicateurs. Du coup, l'intérêt du ProBackTest, ça va être de tester la pertinence d'une vision qu'on a, d'une stratégie dans le passé donc du coup, avec des données du passé qui sera donc disponible dans cette version. Ok, et ça c'est possible y compris sur des actions, etc., de faire des choses sur le passé, sur le marché actions ? Sur le marché actions, tout à fait. Moi-même, ça peut m'intéresser, il faudrait que je m'y penche davantage. ProBuilder permet la création de vos propres indicateurs, c'est en fait un module de codage. Exactement, tout à fait. Certaines personnes ont des idées aussi très précises sur la manière dont ils veulent intervenir dans le marché, mais par contre, manuellement. Ils peuvent utiliser, même s'appuyer sur des indicateurs existants d'ailleurs, ou créer leurs propres conditions très précises de timing. Je veux avoir un signal quand j'ai une bougie qui fait X% par rapport à la journée précédente, mais en utilisant telle spécificité. Beaucoup de choses sont possibles. Tout non plus, tout ne l'est pas, mais le système vous permettra effectivement d'avoir votre propre indicateur et du coup, vous n'aurez plus qu'à suivre ces signaux qu'il vous donnera bien sûr. Par contre, à ce moment-là, il faut un peu programmer, je suppose, quel est le type de langage utilisé et à ton avis, à quel degré ? Moi, je veux dire, je suis capable de programmer des petits trucs. Je ne suis pas un programmeur professionnel. À quel degré, à ton avis, est-ce qu'on peut se pencher là-dessus ? Alors, je dirais que c'est très accessible, mais on s'adresse quand même à des personnes qui ont déjà un certain niveau de connaissances qui sont assez initiées néanmoins, qui ont déjà une idée assez précise de ce qu'ils veulent faire dans l'indicateur ou dans la stratégie. Une fois que ça, c'est le cas, le langage est assez simplifié. On utilise un langage qui permet d'éviter d'avoir énormément de lignes de code et le manuel permet d'avoir toutes les fonctions et ensuite, c'est assez facile, une fois qu'on s'est initié à rentrer dans cette démarche, de rentrer des lignes de code et ensuite de programmer son propre indicateur. Mais effectivement, il faut avoir la volonté, l'envie et une idée précise avant de pouvoir s'initier à cette partie-là. Mais néanmoins, le code est beaucoup plus simple que sur d'autres systèmes que l'on peut trouver. Il y a beaucoup de lignes de code à écrire pour une simple fonction, une simple fonctionnalité. Voilà. Sinon, plus simplement, ProScreener et ProRailTrend sont également des outils qui sont à votre disposition plus faciles puisque disponibles dans un simple clic qui vous permettent déjà d'avoir des résultats bien sûr rapidement. Après, si vous voulez aller un peu plus loin, bien sûr, il y a ces deux fonctionnalités qui sont très pointues et qui permettent d'aller encore à l'étape suivante peut-être dans l'utilisation, dans le trading, bien sûr. Voilà. Très bien. Alors, on va continuer à étudier les questions qui étaient posées. Oui. Effectivement, ça parlait du contexte du marché qui est vraiment tendu en ce début d'année. On a des marchés actions qui ont fortement baissé, le pétrole qui n'en finit pas et qui va chercher de nouveaux seuils assez surprenants. Jour après jour, on a même passé sous les 28 dollars hier. Ça, on avait vu. Alors, avec Bink, il y a une offre par rapport à Pro Real Time. Je crois que Pro Real Time est proposée pendant une certaine période dont c'est gratuit si on est client chez Bink. Est-ce que tu en sais plus sur cette offre ou est-ce que c'est spécifique à Bink ? C'est plutôt du coup une offre un peu plus spécifique à Bink. On va revenir du coup sur... Ah, merci. On va revenir du coup ici. Juste en fait, en dessous ici, vous avez la version ici qui va être donc la version Pro Real Time, version simplifiée mais également la version complète qui va donc être offerte. Donc 15 euros TTC par mois ou 30 euros TTC par mois pour toute ouverture de compte avant le 31 mars 2016. Donc, ce qui vous permet effectivement déjà d'avoir une opinion assez aboutie, assez précise. Après, la plateforme vous permettra quand même d'aller un peu plus loin dans votre analyse. Ça sera toujours, je pense, un allié de taille dans vos choix de décision de trading. En plus, l'offre, évidemment, est totalement accessible puisque c'est totalement offert pour une ouverture de compte avant le 31 mars, bien sûr. Voilà. Ok. Très bien. Alors, pour revenir spécifiquement à Pro Real Time, on a déjà étudié pas mal de modules. On a évoqué, donc tu as pas mal évoqué l'aspect technique, une liste d'indicateurs. Ces indicateurs, il y en a des dizaines, je ne sais pas exactement combien. Il y en a vraiment beaucoup. Je suppose que vous la mettez à jour régulièrement puisque les indicateurs, c'est un peu des modes finalement. Donc, régulièrement, il y a des nouveaux indicateurs, etc. Là, je vais te demander par rapport à Pro Real Time, désormais, c'est vraiment une plateforme qui est largement utilisée. en France, peut-être le leader, en tout cas vraiment une très grosse plateforme, beaucoup de courtiers. Là, on a une offre Bink propose Pro Real Time. Qu'est-ce qui fait son succès d'après toi et quels sont les points qui attirent autant d'utilisateurs et qui suscitent une forte demande de vos produits dans un secteur qui est pourtant concurrentiel ? Eh bien, en fait, on essaie de se positionner activement en étant sans cesse à l'écoute surtout de nos utilisateurs. Ça, c'est vraiment un point très important chez nous. Chaque avancée est souvent issue de nos propres réflexions, mais bien sûr beaucoup, beaucoup à l'issue des utilisateurs qui nous font des retours sur notre plateforme. Nous, notre objectif, c'est qu'on sait que des personnes passent beaucoup de temps sur nos graphiques à analyser les cours, à attendre une opportunité ou à suivre leur position. Notre but, c'est vraiment que ça soit quelque chose de facile, que ça soit d'agréable. On a donc toujours mis l'accent sur la personnalisation de la plateforme puisqu'on s'est rendu compte que pratiquement chaque utilisateur a un petit peu sa façon de faire comme on voit entre ton espace de travail et celui que j'ai proposé tout à l'heure en début de session. Donc, du coup, l'intérêt, il est là aussi, c'est qu'on n'est pas dans un univers figé où c'est telle taille de fenêtre, telle taille de fenêtre et l'intérêt de tout ça, c'est que du coup, on arrive à avoir quelque chose, on espère, le plus ergonomique, le plus agréable, le plus facile d'utilisation, le plus intuitif aussi. Y compris pour une personne qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience sur les marchés financiers et dans les plateformes de trading. L'idée, c'est que les choses soient faciles à trouver, que ce soit assez facile d'utilisation et on a essayé de travailler très activement dans ce sens justement. Donc, je pense que c'est vraiment un atout. En tout cas, c'est certains retours et nous, on essaie activement de travailler dans ce sens, bien sûr, en se remettant en question pour apporter, comme tu disais, de nouveaux indicateurs qui sont sous un nouvel effet de mode ou de réactualiser d'autres ou de proposer de nouvelles fonctionnalités comme on a parlé tout à l'heure avec la possibilité de faire son propre codage d'indicateur ou carrément même sa propre stratégie de trading avec une automatisation. Bien sûr. Très bien, ça va amener la transition à ma prochaine question. Comme tu l'as dit, ProEytime, c'est un logiciel qui est mis à jour régulièrement. Du coup, quelles sont les tendances du moment ? Sur quel projet travaillez-vous ? Et je ne sais pas dans quelle mesure tu peux parler ou pas puisque je suppose qu'il y a des choses aussi que vous voulez communiquer au moment venu. Mais quelles seront les prochaines grosses mises à jour et quand arriveront-elles par rapport à ProEytime ? Alors, on travaille sur beaucoup de projets. Malheureusement, je ne suis pas dans les secrets des dieux, malheureusement, et je n'ai pas trop d'éléments. Néanmoins, je sais qu'il y a de nouvelles versions. On travaille actuellement sur une prochaine évolution de la plateforme, toujours sur une version 10 qui permettra d'avoir notamment d'autres indicateurs, bien sûr, mais également d'autres fonctionnalités que ce soit sur la partie automatique ou autre. Mais voilà, je n'ai pas encore exactement de délai ni d'éléments précis encore malheureusement à communiquer mais bon, la prochaine fois, on en reparlera. Alors, dernière chose, c'était par rapport aux flux. C'est important quand on est sur les marchés d'avoir de bons flux. ProEytime, c'est une plateforme sur laquelle on traite directement, ce n'est pas uniquement une plateforme d'études puisque ça existe aussi des plateformes qui sont là pour étudier. ProEytime propose de gérer ses ordres directement depuis les graphiques ou bien directement depuis les carnets d'ordre, en tout cas, de tout le temps être en relation avec les flux de cotation. Comment se passe cette intégration ? Est-ce que c'est important pour vous d'avoir de bons flux ? Je sais qu'il y a plusieurs options de flux. Moi, je choisis toujours la plus rapide mais je vois qu'il y a un accent qui est mis sur cet aspect. Comment vous gérez ça ? Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect en fait d'intégration ? Il y a aussi énormément de produits qui sont proposés, beaucoup d'actions, des trackers, je vois des futurs. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut représenter sur la plateforme. Comment se passe l'intégration des flux ? C'est une question un peu technique mais ça m'intéresse et je pense que ça intéresse du monde aussi. Alors, pour les flux, en fait, si on se met ici dans la fenêtre de menu principal, je vais mettre ici pour la voir un petit peu mieux, vous avez la possibilité de choisir différents types de flux. En cliquant ici sur le foot push, vous avez un flux qu'on considère de qualité professionnelle, en tic par tic. Ça veut dire que du coup, vous êtes sur du vrai temps réel, bien sûr, on n'est pas sur une notion éventuellement de réactualisation toutes les X secondes. L'intérêt, bien sûr, c'est que plus on a un flux rapide, évidemment, plus facile seront les prises de position, plus facile seront éventuellement l'analyse. Autrement, on a un flux qui nécessite un petit peu moins de bandes passantes, ici, le flux pool, cotation agrégée en streaming. Comme on voit ici, les flux sont un petit peu moins rapides. L'intérêt, c'est que par exemple, quand on est en déplacement, avec ces accès, bien sûr, un Wi-Fi qui n'est pas forcément très puissant et si le flux push ne passe pas, on pourra utiliser le flux pool au moins pour consulter ses positions et suivre un petit peu le cours. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir switcher l'un sur l'autre, de passer de l'un à l'autre avec, évidemment, si possible, la qualité push qui sera la meilleure. Évidemment, ce sont des flux qui sont proposés par Bink puisque vous passez bien sûr les ordres via la plateforme mais exécutés par Bink. Donc, bien sûr, ce sont des flux de très bonne qualité proposés par ce courtier Bink, bien sûr. Voilà. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'on avait ? Alors, Phil qui posait une question par rapport à Bink, alors là, c'est Thomas qu'on a par rapport à ProElectime spécifiquement mais je vais lire ta question. Bink compte-il rester broker sans être contrepartie, c'est-à-dire ne pas faire de CFD à l'avenir ? En tout cas, je ne pense pas du tout que c'est leur projet et je ne vais pas parler à leur place mais non. Bink, c'est un courtier classique qui va proposer les actions et tout type de produit externe mais qui ne sera jamais la contrepartie de son client, ça va être un courtier classique. Voilà. Donc, c'est vrai que sur Vidéobourse on est beaucoup à traiter que ce soit le Forex ou les CFD, là on est vraiment dans un autre type de produit, un autre type de marché et le fait qu'il y ait ces marchés centralisés et organisés permet aussi un autre accès à l'information que ce soit en termes de volume, on va avoir des données précises, on va voir qui fait quoi, à quel niveau, je vous ai montré un peu tout à l'heure par rapport au carnet d'ordre, c'est long à décrire, je ne suis pas un spécialiste mais on pourrait recevoir des personnes spécialisées justement sur l'utilisation du carnet d'ordre et la lecture de ce dernier, l'élaboration de stratégie, etc. Ça pourrait être l'occasion de futurs webinaires, voilà simplement ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, ça, ok, les futurs, oui, il y en a qui sont proposés chez Bing, des futurs, que ce soit futur CAQ, futur DAX, effectivement. Ok. le reste, on avait vu, je vais clôturer en parlant un peu de Bink qui nous accueille ce soir. Alors, Bink, donc, au niveau des offres proposées, en ce moment, il y a une offre de frais de courtage offert qui vous permet de tester l'offre proposée par Bink sans aucun frais de courtage pendant deux mois ou jusqu'à 1000 euros de frais de courtage. Donc, c'est quand même, je pense, intéressant. Moi, j'en ai profité quand j'ai ouvert mon compte il y a quelques temps. Mais c'est vrai que pendant ces deux mois, c'est agréable puisque tout ordre, on rentre et on sort au marché sans aucune commission. Donc, ça, c'est quand même une offre dont on peut profiter. En plus de ça, et les deux se cumulent, vous avez donc laissé pendant quatre mois, jusqu'à quatre mois gratuits de la plateforme ProRealTime. Ça vous permet d'avoir des conditions d'intervention vraiment bonnes avec une plateforme, un outil de qualité. On a Thomas qui en témoigne. Depuis quand ProRealTime ça existe, Thomas ? À peu près 15 ans. Voilà. Je n'aurai pas grand-chose de plus à vous signaler. Avant de vous quitter, je vais vous mettre le lien vers le site de Bink. vous pouvez visiter cela par vous-même. Ok. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Thomas, je vais te laisser la parole pour un dernier mot et on aura donc terminé ce webinaire. Merci. Tout simplement, merci pour de nous avoir suivis. Si bien sûr, vous avez d'autres questions sur la plateforme, n'hésitez pas à demander à Fabien et il s'occupera de me les transmettre. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée et donc peut-être à bientôt. Merci, au revoir. Parfait. Alors, prochain webinaire, là, il va y avoir une série de webinaires ces prochains jours. Plus spécifiquement, webinaire à propos de ProRealTime ou de Bink, sans doute, on aura l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, c'est un webinaire de présentation assez global. ProRealTime est un outil poussé. Il y a beaucoup de choses à voir et il faut prendre le temps d'étudier les différents aspects. ce sera sans doute l'occasion de prochains événements de ce type. L'offre fait la demande aussi donc si vous avez des idées, des thèmes que vous voulez voir abordés, n'hésitez pas à nous en parler. Vous avez le forum pour ça, les chats et maintenant, ce ne sont pas les moyens qui nous manquent entre les réseaux sociaux, etc. votre parole sera entendue. En tout cas, côté de Vidéobourse, je suis particulièrement attentif à tout ce que demande l'audience et ce qui intéresse l'audience. Bonne soirée à tous, bon trade et moi, je vous retrouve demain après-midi pour une session de trading en direct. Les prochains webinaires arrivent, donc restez dans le coin pour vous tenir informé de l'actualité. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501